ça fait un bon moment Mamadi Doumbouya est fâché c'est-à-dire le tournoi de la refondation le tournoi doté Mamadi Doumbouya le tournoi qui devait confirmer le tournoi dont les images devaient servir d'argument pour imposer la candidature de Mamadi Doumbouya ce tournoi a mal tourné nous avons tous vu les images désiré courir et le cnrd aujourd'hui économiquement ils sont à terre rien ne marche pour eux vous avez vu après les deux milliards qu'ils ont voulu prendre avec la chinois ils ont échoué 600 millions qu'on a voulu prendre encore avec le FMI échoué les recettes de l'état aujourd'hui ne suffisent pas vraiment pour pouvoir payer les dépenses donc donc ils veulent encore que les qataris les pétrole dollar les qataris leur donnent de l'argent voici l'image de la rencontre d'aujourd'hui malgré qu'on dit trois trois jours de deuil national ils sont ils sont à la recherche de l'argent d'abord donc ça peut vous dire que c'est pas leur affaire à faire désiré courir c'est pas leur problème eux actuellement c'est chaud sur eux ils sont en train de chercher de l'argent vous voyez c'est jiba déjà quitté vous voyez où il y a santa où il y a santa qui est à côté voilà voyez l'équipe de jiba attendez je vais vous montrer d'autres images ici vous voyez regardez et diamine voici et diamine et bala samoura et le fanfaron amara kamara qui est derrière là bas qui a la tête regardez derrière là bas en béret vert deuxième béret vert après bala samoura le deuxième béret vert c'est amara vous voyez bala samoura qui était là bas aussi voilà comme je disais le guignol notre guignol est là le guignol amara kamara qui était de la partie vous avez crâne rasée et diamine qui était là bas aussi il ya ouya santa aussi et voici ouya santa qui est là et je vais vous montrer les les émirataires voilà sur la table comme vous le voyez vous voyez la délégation des émirats arabes unis vous voyez eux ils sont assis c'est pour vous dire la guignol le cnr d aujourd'hui financièrement ils n'ont rien économiquement il ya rien dans les caisses ils sont à la recherche de l'argent moody cobri voilà mais ce qui me choque dans tout ça et diamine va dire quoi sur cette table pour vous dire que le pays là est mal géré ils font ce qu'ils veulent il n'y a pas de règles tout ce qui est mine c'est pourquoi il ya il ya un ministère un ministère en charge pourquoi on ne voit pas bala samoura au ministère de l'éducation pourquoi on ne voit pas jiba au ministère de l'éducation parce que ça c'est simandou il ya l'argent et les fanfarons les guignols vont se flanquer à la place des bons guignons le ministère des mines là bas il ya des experts à mine des guinéens qui doivent représenter la guinée mais pour vous dire que ces bandits là tous leurs soucis c'est l'argent pourquoi on ne les voit pas au ministère de la sécurité pourquoi on ne les voit pas au ministère de la santé parce que c'est les ministères des mines en principe qui devait gérer ce dossier même le ministre des mines on ne le voit pas pour vous dire que les bandits là tous leurs soucis aujourd'hui comment signer des contrats pour que les arabes puissent nous donner autant d'argent c'est tout il ya mine vient chercher quoi c'est le ministère de la défense mine là c'est le ministère de la défense balance amoura vient chercher quoi la guiné qui est au droit on ne sait se comprendre d'un bouillard lui-même il n'a pas été de c'est l'ancien rappeur c'est l'ancien rappeur jiba dja quitté si ce n'est pas qu'en guiné des toccards comme ça doivent représenter la guiné pour parler de quoi jiba et espère en quoi non mais la guiné est mal barré oua mato vous voyez quand vous voyez ces gens là qui représente l'émirat arabes unis vous sentez que c'est des responsables regardez en face d'eux mais regardez nous notre note de notre côté regardez il diamine même regardez le regardez les balles tous des guignols regardez les guignols regardez une honte pour notre pays regardez ceux qui sont venus négocier regardez comment ceux ci sont bien vous les voyez il est fixe dans les yeux mais regardez la délégation guinéenne tous des guignols regardez les guignols qui sont là regardez-les et ils vont dire quoi toi qui dit que quand je dis que guignol là c'est insulté ah ouais j'ai loupé quand je dis des guignols c'est des comédiens c'est ce que tu dis que j'ai insulté ah ouais je les ai loupés vos bandits là je les ai loupés voilà regardez qu'est ce que bala va signer ici regardez djiba un groupe de guignols face à des experts qatari eux ils savent pourquoi ils sont venus en guinée eux ils savent pourquoi regarder l'équipe des émiratins et regarder l'équipe de la guinée des guignols j'ai dit bien des guignols regardez-les des guignols bala samoura qu'est-ce que tu sais des mines qu'est-ce que tu sais des mines franchement la guinée ma kiné kiné de les dades ils sont passés ici j'ai l'impression qu'on a été même le même personne à son âme le président l'ancien a compté l'ancien a compté il avait choisi des gens des experts à mine pour faire ce boulot là mais regardez pour nous les guignols assis l'affaire de simandou ils veulent à tout prix qu'on les donne aujourd'hui peut-être un montant de 500 millions la propagande qu'ils ont ils veulent faire ou bien l'argent qu'ils veulent voler dans ça pour partir simandou seulement c'est la forme le contenu y'a rien dedans c'est la forme seulement le contenu y'a rien dedans regardez bala samoura au commandant de la jeune amérique et de amine ministre de la défense vous venez chercher quoi amara vous venez chercher quoi dans l'affaire de mines vous avez choisi un ministre qui est spécialisé dans tout ça où est le ministre des mines quel est le rôle du ministre des mines quel est le rôle des directeurs dans le secteur minier c'est quoi le rôle mais lorsque des guignols partout où il ya l'argent eux mêmes ils veulent être là bas partout où on dit à l'argent vous ne voyez pas son app carburant tous ces gens là les amara les djibas ils ont leur quota chaque semaine les papafofana et autres là chaque semaine ils ont un quota au niveau du directeur de son app chaque semaine ils doivent les donner de l'argent mais la guiné ke mara flaubert on a rouillard abide resté là à dormir avec ses guignols on a rakelde odoro djibori muskama d'aide non mais franchement c'est à dire quand j'ai vu quand j'ai vu les images aujourd'hui je me suis dit eh mon dieu pourquoi la guinée la guinée mérite mieux notre pays notre pays mérite mieux la guinée il ya des espères en mines aujourd'hui des espères en mines qui peuvent aider la guinée mais par la faute de cet ok de ses guignols ils vont aller s'asseoir là bas ils vont signer quoi ils maîtrisent quoi ils maîtrisent quel code minier djiba maîtrise quoi dans le secteur minier il espère en quoi même quand vous regardez les quand vous voyez la délégation c'est qatari là ils les regardent eux mêmes ils sont étonnés regardez et idiamine le complexe et il peut même pas les regarder regardez comment idiamine regardez la tête d'idiamine regardez la tête de bala samoura quand il s'agit de faire sortir les gens pour aller casser la maison de selou là il s'est ça il s'est regardé si c'était pour aller casser la maison de selou d'aller vous allez voir le vrai visage de bala samoura mais regardez des espères ces espères là en face ils peuvent pas je vais dire aux interprètes de ces qatari tout contrat que vous allez signer avec le cnrd sous cette transition ce ne sont pas des élus du peuple sachez que si le cnrd tombe le prochain gouvernement ne va pas reconnaître il faut mettre ça en tête sous cette transition tout gouvernement qui viendra après ils vont vous parler de révision et vous allez vous allez accepter cette révision parce que ce que ces bandits sont en train de signer ils ne le font pas au nom de la guinée ils ne le font pas au nom du peuple ça on vous prévient dès maintenant ceux qui sont proches de ces qatari là il ya beaucoup qui ont refusé parce qu'ils savent que ce régime ils vont dégager même leur patron paul kagami ils ont tout fait pour que kagami les donne quelque chose kagami a compris que si il les donne de l'argent en échange de nos matières premières et qu'il ya un changement le rwanda va perdre donc vous les qatari là vous êtes venus on a pas nous on n'a pas de problème avec quelqu'un mais les contrats que vous allez signer avec ces bandits sachez que c'est non avenu le jour qu'ils vont partir on va tout reprendre à zéro comme on l'a fait avec bernice timet si mandou vous savez que bernice timet les derniers moments du feu général l'ancien à côté et à son âme ils avaient corrompu le ministre des mines à l'époque pour signer des contrats pour vendre bloc un bloc de si mandou le présent enfin qu'on est venu il a fait les revises il a révisé les contrats bon on a retiré si mandou des mains de bernice timet si les bandits aujourd'hui sont flancés nous dire aux simandou 2040 simandou 2040 celui qui s'est battu pour redonner si mandou à l'état guiné c'est ce dernier qu'on a humilié pourtant le présent va connaît quoi qu'on dise il y a eu des élections on préfère quelqu'un qui est mal élu d'après vous que quelqu'un qui n'a pas été élu un bandit des bandits qui ont pris des armes qu'on dise que quelqu'un voilà il y a des gens qui ont contesté l'élection c'est encore plus mieux que de dire que vous vous êtes des bandits des gangsters des gens qui ont pris les armes contre la république le référendum n'est pas un crime dans la constitution guiné le référendum n'est pas un crime mais le coup d'état c'est un crime c'est ça la vérité qu'on conteste le référendum de 2020 mais le référendum n'est pas un crime soit on va en conteste on dit on n'est pas d'accord mais le coup d'état est un crime ça c'est connu ça dit toutes les constitutions même dans la charte de la constitution le coup d'état est un crime aujourd'hui vous vous êtes en train d'arrêter les militaires non vous n'êtes pas en train de mentir que les gens veulent faire un coup d'état pourtant vous vous êtes venu par un coup d'état un groupe de bandits vous n'avez rien vu d'abord allons-y ça je vous dis vous n'avez absolument rien vu bon il paraît que l'opérateur économique à la salle diallo a été relâche voilà c'est c'est ça nous allons attendre encore ce qu'on va nous dire dans ce dossier mais ce qui reste clair le peuple de guinée comme on l'a dit tous ceux qui ont des contacts les organisations des droits de l'homme les organisations des droits de l'homme tous ceux qui ont des contacts qui peuvent nous aider l'affaire des récréés il faut nous appuyer envoyer des vraies images à ces organisations il faut que nous montons vraiment une bonne équipe pour étudier le dossier si nous devons porter plainte déposer une plainte au niveau de la cour pénale internationale contre les bandits du cnrd voilà parce qu'ils refusent de dire la vérité à la communauté internationale le nom de mort le monde le nom exact de mort ils ne veulent pas dire donc tous ces bons guinéens je sais que beaucoup ont peur de s'afficher aujourd'hui parce que c'est un régime de bandit de gangsters vous pouvez le faire en cachette tout ce que vous pouvez faire pour le pays pour sauver la guinée de la dictature de ces bandits là il faut le faire ne dites pas à j'ai peur et c'est ensemble que nous pouvons le faire mais si vous restez là à ne regarder que nous les activistes je crois que la guinée n'ira nulle part vous pouvez faire autant il suffit d'appeler vos amis vos contacts vos relations pour dénoncer le cnrd mais si vous refusez de le faire c'est la guinée qui va perdre donc nous vous demandons nous vous demandons de faire quelque chose nous déjà nous allons préparer la marche ici à new york devant les nations unies les vraies images nous allons imprimer les images ici à les présenter aux nations unies vous savez quand on organise des manifs ici vous avez des lettres à déposer on doit vous écouter et ils vont analyser la situation nous n'allons pas venir nous arrêter seulement pour crier non nous allons les donner les raisons pourquoi nous sommes devant les nations unies les images des jeunes qui sont morts les chiffres exacts nous allons les dire mais du côté de l'europe du côté de l'afrique partout où vous êtes vous devez faire quelque chose pour pouvoir sauver la guinée des mains de ces bandits là voilà et concernant les blogueurs ou les landes ou les modou tous ces gens là et je vous ai dit ne vous intéressez pas c'est quand c'est quand on ne connaît pas le passé de quelqu'un et que ces gens là viennent raconter des mensonges là ça donne à réfléchir il ne faut même pas vous intéresser il ya quel blogueur du cnrd aujourd'hui qui écoutez il ya qui 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 a écouté qui a une influence aujourd'hui sur le peuple il n'y en a pas donc laisser ces gens là raconté s'ils veulent ils n'ont qu'à dire c'est le président alfa condé s'ils veulent ils n'ont qu'à dire c'est le président s'il s'il veut ils n'ont qu'à dire c'est le fndc le tournoi a été organisé le coup d'avoir donné par amara du côté des recrées ma canard a été à ses côtés tout le monde a vu les images ils ont joué le tournoi la finale c'était à zéro corée au stade du 3 avril le match personne n'a jeté des cailloux venant de l'extérieur personne n'a jeté des cailloux personne ne les a empêché de jouer et le tournoi personne ne les a empêché de jouer la finale ils ont fait leur propagande comme ils veulent ils ont joué le match jusqu'à la quatre-vingt-troisième minute où l'arbitre a sifflé un un pénalty contre l'équipe et de la b donc c'est à partir de là que tout est parti est ce qu'on peut changer ça donc laisser les gens parce qu'ils n'ont rien dans la tête combien de personnes les écoutent est ce que c'était une finale entre le rpg et le cnrd est ce que c'était une finale entre l'ufdg et le cnrd donc c'est gâté dans leurs mains on les a dit le mensonge parce que tout le plan recherché c'était de voilà d'utiliser les images de la finale vendre ça sur les médias comme france 24 tv 5 monde pour dire voilà il ya il ya un soutien de la jeunesse guinéenne pour la candidature de mamadie d'oumbouya allah soubouana watala marafala obé oula allah ferradi dieu n'est pas pressé sinon car allah nouwamane moussang chonefé dieu n'allait même pas dire aux anges de noter nos actions quand vous faites du bien les meleke les anges notent quand c'est du mauvais on note le jour de la résurrection chacun on vient on vous remet votre bilettin ça on nous a déjà dit ça donc allah soubouana watala le bon n'est pas pressé le cnrd ils n'ont qu'à mentir comme ils veulent mais aragnon maintenant dynamo aragnon maintenant dynamo ce que dieu allah soubouana watala dieu a décidé là c'est ce qui va se passer voilà donc si vous voulez vos blogueurs là y'a qui qui a crédit y'en a pas benito seul mamoudou sila et pitaka tola tigiane la puissance paikouzare y'a les matou konaté de libreville fatou est là cinq étoiles ya ki cnrd vous voyez regardez vos communikants qui travaille y'en a pas qui y'en a pas et birin fouyante et sesse mouna nakan walima et birin fouyante ou makule outa n'akbe oura fe amakini kini oura supportere oura komunikai sesse mouna et birin koulamati et birin mandia sarakadong mouta mouk elmane mou musika waldi au barato nazi garma oubara bafé ya kossia mameti wato rondo auto qui a nun kenya kossi amini amasiga 5 en de la manabaya kosskoss wa mato 194 dollars au barato 194 dollars donc près de 200 dollars déjà à nunken et il est 4 heures nous méni à cause 2 heures n'est qu'à 60 dollars à baya cosia muta mudo re muwaman kanwaman dgf mwana ganyo donfe nadoumane hankene nsika new york ya nsinga sa hotel de kwe mmo enjura ba méni dejo muta walimane de nege wama mouma life e mouma limane muna rabafe muna walfe mais autant amere e mouwama walfe e birifu yanti et sessi muna e birin koko ya maman etanara garamara mali garambo n'enfant et birin fou yanté fou yanté et mwalfe e mwari dika sadi erradie ego ya maman et anana e dji boyafran e dji boyafran on a revali go fuyanté ou nye ti odoro on a revali autant dit waldede pensez que ça là c'est éternel kre mwari ya gitaré ya maman etanana et boré boyafran avara 5 millions sony on a revali de odoro men c'est pourquoi wule rassoma odakoui ya maman et l'air indé anna gambirin falaké noun anna gambirin falafé wule nara wule nara nana gambirin falabe abiru wule kombiti et donc en famille c'est pour vous dire que ne vous intéressez pas à ce jala laginéka on ne nous connaissons en détail nous nous connaissons en détail en guinée qui est qui donc oba nényan a a fait falafé mbè mara falabé go khewa ira kombi tu yantina e mounta nankombi fe kanta ma matoma go nanarana falafé mbrio nara falambe kawama ematofe we emato me mbrio nara afe falambe obarame mbrio nara ji fe falambe a ebara nkombi et tangalou nakoui men nta mou kombi ti ma go han donk alou mouta vala mannake e mou wale fe e rassaga wali c'est de sa kil saji kan tu travaye tu deviens sa di e rha koneur birina nanankoui pou ete en nom adama difany fe e rha waleine me ini yete fin de fouyantira uton du wale de merenu nakasso yira il finima bandigine nana ira témane ira gouroumane et wule rassomane ide aske yitant tu peux ah ibange sa refi madi donc ne les ne les considérez même pas je sais que par curiosité oua mai ira mai fe me alabé me yonakantangali ou fuyantirafé falambe ou nou nakanto cnr demeni oua falambe me fuyantir fuyantir nere mou noma sese rabade ni tan kont ou biya sese rabade mbe alabé alabé ou nara fuyantirafé falambe nere dor meni etan e rha kameyakombi ti nara ine etou meni alo demu alabé mriyo nara ne rafé falambe donc merci à tout le monde on se reprend encore ce soir mouta nga video mou sese kanama mora wali kwi mwa ma wali nana bafé be ta ouba nana bama anou kene denre ngari 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 mamène nta ma ouba anou kene denre j'ai fini tout de suite ma ap naya ma ouba ap naya na philadelfi naiki philadelfi yire yo non ma makobirabade ata naiki voilà nta nga ma gori mamre yma ou doua ou rabambe falambe ala gira kanta doua ou belé belé nara na dange million yra donko nta nana ma gori mamre yma be falafé a ambara rpg defendu rpg na rien fait pour moi a ambara fakarisa defendu a moussesera bambé natamu nantanyira nta yate bara moussesera banyete be awanana nana mfari ki mtou dogma vola mfari nta nana nana bama be mousse gama mounyati ide mouta mousse gama mounyati ide aha ya mmey manaita nao awuto nana gima yes na agbe sotoma nana nkwi a mou mounyati ima na mou laginé gali kanama sounwa bila kolo kobi sotoma di facilement bili na kolo mme moutanga éducation moukha éducation hamou kele re fami nere rafala wadina droga na mati fe rafala wadina droga na mati fe oubia eva radis go eva da maro sougou anadina na bafé moukha ma fami ra honor mounaki donc merci bonne soirée à ce soir pour d'autres vidéos à ce j'ai오 moukha c'est à b mous roi Sous-titrage ST' 501